salut à tous et bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je vous propose de découvrir un projecteur de type cobb le cl60 de la marque colbor alors c'est le petit frère du sel 100 qui était sorti il ya quelques mois il est un petit peu moins puissant mais surtout bien moins cher depuis quelques années je teste pas mal de luminaires notamment des anneaux mais là c'est vraiment du dépannage ou des lampes à phosphore comme celle ci mais l'inconvénient c'est qu'elle casse facilement alors pas d'inquiétude j'ai pas sacrifié une lampe puisque celle ci ne fonctionnait pas regardez elle était déjà cassé juste avant c'est la seconde que je casse de l'ombre comme ça c'est vraiment ultra fragile avant d'aller plus loin on va passer au déballage j'ai deux modèles cl60 un droite un gauche et d'ailleurs le premier me sert actuellement là pour éclairer puisque je suis quasiment en pénombre donc c'est pour déjà vous donner une petite idée de ce que ça peut donner alors évidemment il ya des ombres puisque j'en ai qu'un lorsque j'en aurai une deux il n'y aura pas le problème alors c'est livré avec une petite sacoche de bonne qualité en tout cas elle est assez rembourré alors on l'a vu on a une sangle on a des notices on a un réflecteur qui se trouve juste ici et on va l'adapter sur une monture de type bowens qui s'adapte donc quasiment à tout vous allez pouvoir quasiment mettre tous vos accessoires et donc voici notre projecteur alors il est fait en aluminium de type aérospatiale c'est mieux que le sel sans je crois que c'était en plastique et du coup on a un poids de 550 grammes est ce qui est assez marquant avec ce projecteur c'est qu'il est relativement compact regardez il tient quasiment dans la main donc on va pouvoir l'emmener partout si je dois faire une comparaison avec l'iPhone voilà donc il est à peine un petit peu plus grand en tout cas pour sa partie projection côté caractéristique on a un irc c'est l'indice de rendu de couleur qui est supérieur à 97 donc on devrait avoir quelque chose qui s'apparente en tout cas la couleur naturelle à la lumière naturelle proche du soleil on devrait avoir une bonne restitution des couleurs de l'autre côté on a donc le port usb c'est pour la charge on a donc un écran lcd qui permet de gérer tous les paramètres du sel 60 je vais retirer le filtre et donc ici donc on a tout ce qui est paramétrage on a la possibilité de changer les effets on verra ça tout à l'heure et puis tout ce qui est réglages manuels notamment avec les kelvin's et puis la luminosité on va pouvoir modifier ça on le verra ça tout à l'heure ici donc la monture bowen ce qui permet d'adapter pas mal d'accessoires des bols des boules chinoises enfin selon ce qui vous intéresse l'alimentation donc avec le port usb c et puis alors ici c'est la rotule on va voir ce que ça donne tout à l'heure et puis je vous en ai parlé tout à l'heure la sangle pour le transport sur ce modèle le contrôle du sel 60 se fait soit avec les boutons et donc l'écran lcd ou directement avec l'application compatible à colbor studio on verra ça tout à l'heure par contre il n'y a pas de télécommande comme sur le modèle sel 100 l'installation des accessoires est tout simple on fixe ici donc la monture et puis après on va fixer le réflecteur on va entendre un clic voilà il y a eu clic il est prêt l'installation de la rotule basse fait facilement on glisse donc la rotule dans les rails qui sont juste ici et puis après donc on va serrer comme ceci alors cette cette rotule a été améliorée par rapport à la précédente elle craque pas du tout j'avais lu des avis comme quoi ça craqué un petit peu pour allumer le produit c'est tout simple on maintient quelques secondes enfoncé le bouton power on a les settings donc tout ce qui est paramètres sur la gauche ensuite on a les effets et puis sur la droite on a donc la gestion manuelle alors on va pouvoir modifier la luminosité à chaque fois que j'appuie un coup bas ça va augmenter de 25 et je vais pouvoir en faisant comme ceci donc avoir un réglage un petit peu plus affiné la monette du bas règle les kelvin donc ça commence à 2700 k on va jusqu'à 6500 kelvin et puis pareil à chaque fois que je vais appuyer je vais augmenter mais je vais avoir un réglage un petit peu plus précis donc pour modifier les teintes chaudes les teintes froides avec la molette en montant tout doucement dans les settings on va pouvoir gérer tout ce qui est bluetooth donc en cliquant sur reset ça va permettre d'ouvrir le réseau bluetooth de l'appareil puisqu'on va pouvoir le connecter à donc l'application dont je vous ai parlé tout à l'heure on a la gestion des ventilateurs et donc ici différents modes alors bon ça vaut ce que ça vaut en tout cas c'est quelques effets disponibles donc voilà un exemple j'ai utilisé l'effet éclair avec l'autre spot donc ça me permet d'avoir justement cet effet maintenant bon je trouve pas ça vraiment très utile pour se balader dans les effets tout simplement on appuie sur le bouton effet et ça va changer d'effet tout simplement on a donc 10 effets disponibles on a un peu de tout on a un téléviseur alors ça c'est c'est assez marrant c'est en gros ça simule la lumière d'un téléviseur on a des ampoules défectueuses on a un feu de camp et justement là le téléviseur dont je vous parlais tout à l'heure donc ça va jouer sur la luminosité et puis surtout sur la chaleur la température en fait des kelvin on va avoir des teintes plus chaudes plus froides donc pour simuler la présence d'un téléviseur on va également avoir un effet pulsation donc on va avoir la lumière en tout cas la luminosité qui va augmenter puis baisser progressivement on va je m'en suis pas beaucoup servi c'est vrai que ce que je fais en matière de vidéo ça ça ne justifie pas en tout cas l'utilisation de ces effets c'est vraiment juste pour une utilisation de base donc en gros j'ai l'impression que c'est pas des trucs dont on va se servir tout le temps mais c'est vrai que si on ne propose pas ce genre de fonctionnalités après ça peut être reproché et puis finalement ça doit pas être très compliqué non plus à implémenter donc en tout cas c'est dans la version de ce colbor cl60 côté bruit donc s'il n'y a pas de bruit je suis à 36 décibels et là je suis juste à côté je passe à 55 écoutez donc vous entendez et à ce niveau de bruit hors de question évidemment de mettre le cl60 juste à côté du micro vous allez capter sinon le bruit du projecteur le colbor cl60 à une puissance max de 65 watts alors j'ai fait des tests de consommation l'avantage de ce produit c'est qu'on va pouvoir affiner au centième près tout à l'heure je vous l'ai montré au centième près donc on va pouvoir jouer sur la consommation électrique c'est pas comme la première lampe que je vous ai proposé puisque c'est du on c'est du off et puis ici donc un petit test en projection direct donc ici j'ai retiré donc le cl60 et voilà ce que ça donne en éclairage direct donc c'est juste pour vous donner une petite idée de sa puissance sachant que je suis à deux mètres pour éclairer ce produit petit test maintenant de consommation électrique donc je commence avec ce produit là donc j'ai une lampe de 80 watts j'ai un reliquat de 7 watts donc en gros ça concerne 71 watts et si je passe au cl60 lorsque je suis à 25 % de puissance donc je suis à 21 watts 50 % de puissance je suis à 36 watts là je passe à 42 watts je réactualise voilà là je suis à 75 % de puissance donc je suis à 59 watts moins 7 watts donc 52 watts et pour terminer l'embrouille donc 77 watts donc en gros 70 watts pour une consommation à puissance maximale alors un petit mot sur l'application colbor studio parce que j'ai eu un petit peu de mal donc on va dans les settings on va dans bt comme bluetooth on reset donc c'est avec le bouton du bas donc on voit resetting et donc voilà à quoi ressemble cette application donc j'ai créé une nouvelle scène et une fois que je suis là je vais appuyer juste ici ça devrait donc chercher mon mon colbor voilà donc il l'a trouvé et j'ai donc ici la possibilité de gérer ma lampe personnellement je trouve que l'application n'est pas des plus ergonomiques alors même si on a globalement toutes les fonctions indispensables à l'utilisation de la lampe alors ici je suis dans l'onglet effet je vais pouvoir donc choisir mes effets en bas donc parmi la liste des effets proposés je vais pouvoir gérer la luminosité le niveau l'intensité de la température alors c'est pratique si vous n'avez pas accès à la lampe c'est à dire si elle est accrochée à un mur par exemple mais bon de toute façon dans tous les cas vous avez accès directement avec le menu l'écran lcd qui se trouve derrière donc voilà tous les effets disponibles et dans le premier onglet donc qui s'appelle white je vais avoir toute la partie bas manuelle donc gestion de la température gestion de la luminosité donc l'application n'est pas sexy mais en tout cas elle est fonctionnelle voilà ce que je pouvais vous dire sur le colbor cl60 alors je suis pas un spécialiste de la lumière néanmoins pour ce que ce que j'ai à faire ça me suffit amplement ça me permet d'éclairer ma partie studio entre guillemets ici et puis c'est très transportable donc bon c'est tout bon et puis le prix surtout il est pas très cher puisqu'on est à bien moins de 100 euros si le produit vous intéresse je vous mets le lien dans la description en attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres tests